C'est d'enseigner et faire de la recherche donc l'enseignement mais il se fait à tous niveaux de la première année jusqu'en licence ensuite en master jusqu'à bac plus 5 et ensuite pour le doctorat donc la bac plus 8 on en encadre des étudiants qui sont en thèse et pour lesquels on est là pour les encadrer du point de vue de leur mission de recherche et ensuite vous avez droit aussi de regarder dans les puits comme ils sont construits donc c'est parti ces cours d'eau ils sont ils peuvent être drainants d'accord donc c'est à vous d'apprécier le contexte hydrologique hydro géologique pour me faire quelque chose d'intelligent on est aussi naturaliste d'abord dans nos métiers l'hydrogéologue alors en hydrogéologie notre spécificité c'est effectivement de beaucoup travailler sur le terrain parce qu'on fait de la de la mesure on s'intéresse donc au fonctionnement des systèmes hydro géologique c'est à dire la circulation des eaux souterraines donc on va sur le terrain on définit des zones d'études dans lesquelles on va effectivement faire des par exemple des prélèvements d'eau donc sur ces eaux on va réaliser un certain nombre d'analyses donc des mesures qui sont faites sur le terrain et ensuite en laboratoire donc ces échantillons d'eau on va les passer dans différents appareils et à partir de la chimie des eaux on va essayer de reconstituer l'histoire de l'eau et ceci donc dans une dans une optique de compréhension des processus et des mécanismes d'écoulement donc moi je travaille sur la grotte de lascaux mais sur d'autres qualités comme la grotte de cuisson par exemple et on s'intéresse donc à ces processus d'infiltration d'eau donc à travers la roche sachant que ces eaux peuvent ensuite altérer les parois sur lesquelles on trouve des peintures des gravures donc on va s'intéresser à ce à cette problématique en fait d'altération d'infiltration des eaux et on va s'intéresser à ce moment-là et on va s'intéresser à ce moment-là et on va s'intéresser à ce moment-là